Kenji Jirak, le monstre sacré de la chanson française nous fait part de sa vie quotidienne de jeune papa et chanteur dans un entretien accordé aux journalistes de gala. L'artiste de 26 ans souhaite avec force laisser à sa petite princesse de quoi vivre une belle vie. On vous dit tout. La star issue de The Voice s'est ouverte sur son nouveau rôle de jeune papa dans un entretien offert par nos confrères le 7 juillet dernier. Depuis janvier 2021, ce dernier n'est pas que chanteur de renom, il est également papa d'une petite princesse qui s'appelle Eva Alba. C'était une nouvelle naissance qui a entièrement basculé sa vie. En effet, il n'a pas voulu dévoiler l'identité de la maman de sa princesse. Kenji Jirak veut que sa petite ange ne manque de rien dans la vie. Celui-ci a confié sans tabou à l'animateur star Nikos Aliagas dans 50 minutes inside. Mon seul objectif, c'est de laisser à ma fille de quoi vivre une belle vie. Comme la mienne. Il ajoute ensuite par la transmission des valeurs que j'ai moi-même reçues de mes parents. Sans oublier ses proches, il poursuit par dire, je travaille également pour laisser ce qu'il faut à ma famille, mes neveux, mes nièces. Pour qu'ils aient tout un avenir merveilleux. Qu'il ne manque de rien. Alors étonné, Nikos Aliagas répond par, tu parles comme patriarche alors que tu n'as que 25 ans. Tout en continuant l'étretien, il ajoute ceci en montrant son dévouement pour ses proches, oui, mais on se protège tous mutuellement. Mon grand frère veille sur moi comme je le fais aussi. Avant d'ajouter la culture du travail est ancrée en moi depuis mon plus jeune âge mon père m'a transmis cette valeur qui est inestimable. Je veux qu'il soit fier de moi et que le public apprécie ce que je fais pour lui. Malgré des concerts annulés à cause d'une maladie, il a indiqué on charbonne beaucoup pour que le public nous aime. En concluant, il plaisante avec le journaliste en disant je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde, toi et moi, Nikos, n'est-ce pas ? Nos papas nous ont montré l'exemple à suivre. Sous-titrage ST' 501